J'ai l'impression qu'il a plus de la pression pour moi quand même. Mais en même temps, moi je ne suis pas journaliste, je ne connais pas le truc. Écoute, il faut mettre le pied à l'étrier. Oui, on y va. Lucas, salut Lucas, merci de nous recevoir. C'est moi qui te reçois. Merci à toi. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Tranquille. Ça va bien. Nouvelle résolution pour 2024 ? Quelles sont tes résolutions de 2024 ? Écoute, moi ce sera les mêmes que l'année dernière, ça sera être heureux, ça sera très bien. Écoute, j'avais la même style bien-être, donc on se complète, ça démarre bien. Parle-nous un peu de ton actualité en ce moment. Écoute, mon actualité elle est simple, je n'ai pas de club actuellement. Je pense que ça va être de plus en plus compliqué vu que j'avance un peu dans l'âge. Et à côté de ça, j'ai ouvert un projet il y a un an maintenant avec des experts qui étaient à moi de Nantes. Et le but, c'est en attendant de trouver quelque chose qui puisse m'aller au foot, c'est de m'investir un peu plus au quotidien ici pour aider à développer notre salle de sport. D'accord. Est-ce qu'en parallèle, tu continues un petit peu à t'entretenir physiquement, à t'entraîner ? Quoi faire quand même ? On a plus de 2000 mètres carrés pour s'entraîner. Après à côté, j'ai toujours des connaissances pour faire quelques entraînements, ce n'est pas un niveau exceptionnel, mais ça permet de s'entretenir et de faire un peu de sport, donc c'est le principal. Mais voilà, je ne désespère pas et puis au pire du pire, ça arrêtera et j'aurai déjà eu une belle histoire. Ça s'en ira grandement. Très bien, très bien. Du coup, tu disais qu'on a 2000 mètres carrés là ? Un peu plus. Un peu plus même. Explique-nous un peu où on est là. Qu'est-ce qui se passe ici ? Écoute, tu es à Carcfou, dans un espace, comme on a dit, qui est relativement grand. Pour nous, le but, c'est de proposer de l'accompagnement dans le sport. Beaucoup de personnes font ou pensent faire du sport, s'inscrivent dans des salles pour notamment faire de la musculation, etc. Nous, on n'est pas du tout dans ce côté-là. Nous, c'est l'accompagnement, donc ça veut dire qu'on a des coachs qui sont nos employés, qui t'accompagnent si jamais tu as envie de faire une séance de sport, que ce soit dans notre bassin aquatique, que ce soit des cours de MMA, que ce soit des cours de fitness, que ce soit des cours comme ici, athlétiques, un peu plus renforcement global, esprit crossfit. On a du cross-training, on a une salle pour du vélo, on a le plateau aussi, muscocardio. Donc, on essaye de faire un maximum de choses. On a plus de 25 activités, on a plus de 100 cours par semaine, ce qui est énorme. En général, tu es entre 60 et 70 cours par semaine dans les autres structures. Puis voilà, on développe le projet, on essaie de faire comprendre aux gens que le sport est important pour leur santé, pour leur bien-être, parce que moi, je l'ai vécu toute ma vie. Donc, je sais de quoi je parle. Tu es bien placé pour en parler. Et donc, vu que notre corps, c'était notre outil de travail, nous, on a envie de faire comprendre aux gens que même si ce n'est pas leur outil de travail, c'est important pour qu'ils se sentent bien et qu'ils soient performants, que ce soit au boulot ou qu'ils se sentent bien pour jouer avec leurs enfants, qu'ils aient un meilleur sommeil, qu'ils soient bien. Parce que la vie en ce moment, elle est un peu dure. Voilà à peu près le mindset global du truc. Et justement, ce projet, il est né d'où ? La genèse, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu as pensé à faire ce projet, notamment avec des autres coéquipiers ? Ben écoute, tu sais, ça part toujours pareil. Ça part souvent d'une connerie. Je ne sais plus, on était ensemble, peut-être une soirée ou un apéro. Avec Rémi Rioux et Vincent Bessa, avec qui j'ai joué à Nantes, on s'était toujours dit un jour que si on pouvait faire un projet ensemble, pourquoi pas ? Parce qu'on est très proches. À l'heure actuelle, ça fait partie vraiment de mes amis proches. Nos femmes respectives sont amies entre elles, nos enfants sont amies entre eux. On est parrain, marraine, un peu tous les gosses. Voilà, on a un petit groupe d'amis qui est très soudé. Et il y avait plusieurs objectifs. C'était déjà se diversifier après la carrière de foot parce qu'on sait que c'est éphémère. C'est bon. Malheureusement, mais c'est comme ça. Et c'était aussi d'un point de vue de se prouver aussi qu'on pouvait faire corréler travail et amitié. Parce qu'il y a un côté business et un côté forcément argent qui rentre en ligne de compte. On sait que ça brise des familles, que ça brise des amitiés. Voilà, c'est aussi un petit challenge perso pour nous tous. C'est arrivé à concorder toutes nos personnalités ensemble, ce qui n'est pas toujours facile. Vous avez pu en parler de ça, tout ça, j'imagine ? Nous, on est très francs, on est très ouverts, on a tous notre jardin secret. Évidemment, c'est normal, chaque être humain, et c'est bien pour tout le monde d'avoir son jardin secret. Mais on est très ouverts à la discussion, on n'a pas trop de filtres. S'il y en a un qui n'arrive pas à parler avec l'autre, c'est l'autre qui va prendre le relais, etc. Donc pour l'instant, écoute, on est à un an d'exploitation. Ça va à un rythme qu'on souhaite, un bon rythme, mais tu connais, tu fais un peu de foot même si tu as le genou dans le sac aujourd'hui. On a le côté compétiteur, donc le but c'est d'aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et vu la surface qu'on a, je pense qu'on peut faire de belles choses. Le but, c'est d'éteindre au maximum et d'arriver à notre but final, qui serait d'être une référence en termes de salle de sport déjà dans la ville de Nantes, ensuite dans la région, et on verra après. Mais nous, c'est les objectifs qu'on a en tout cas. Rémi et Vincent, c'est des amis de longue date, c'est des amis de Nantes, vous êtes connu au FC Nantes ou même avant, vous étiez déjà... Non, 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 pas du tout. Moi, je les ai rencontrés quand j'ai signé. Avec Rémi, ça a été une évidence de suite, parce que... Voilà, on était un peu zinzin pareil. En fait, on s'est vite retrouvés l'un en l'autre. Et Vincent, ça a été très rapide aussi, mais vu que Vincent a un côté un peu plus... On va dire pudique, un peu plus réservé, ça a mis un petit peu plus de temps, mais en apprenant à se connaître, on est très différents, vraiment. Mais il y a beaucoup de choses, mine de rien, dans notre état d'esprit qui nous rapprochent. Il t'a initié un peu le tatouage. On se complète bien. Écoute, c'est... Est-ce que vous voulez ? Un petit peu, un petit peu. Oui, c'est champion. J'ai cédé à la mode, tu vois, à la société de consommation. Non, non, non. Non, non, c'est pas quelque chose... C'est pas quelque chose pour lequel je vis. C'est des choses, à un moment donné, dans ma vie, j'ai ressenti le besoin de les exprimer d'une autre manière qu'une manière mentale. J'avais envie de les imprégner en moi d'une autre manière. Et c'est pour ça que je suis passé par le tatouage. Mais je ne vais pas finir complètement couvert de tatouage. Quoique, on ne sait jamais dans la vie, tu vois. Pareil, du coup, sur ce projet, en fait, pourquoi Nantes, c'était en lien ? Parce que vous vous êtes rencontrés là ? Ouais, voilà. Parce que, enfin, je ne sais pas si vous vivez tous à Nantes. C'est pas évident. Non, pas du tout. Non, Rémi est encore en carrière. Il vient de signer au Paris FC. Vince, il est du côté de Lyon, parce que sa famille est de là-bas. Et voilà, moi, j'étais encore en carrière. Enfin, je suis encore en carrière, mais... Sans club ? Là, j'avais un club et là, je n'ai plus de club. Donc, il y a la question qui s'est posée de se dire, voilà, est-ce que je ne me rapprocherais pas en attendant ? Je savais avec ma femme, mes enfants, que c'est plutôt ici qu'on se localiserait. Donc, pour moi, même si j'ai un projet, à un moment donné, qui se déclenche, on reviendra quasiment automatiquement ici, dans nos têtes après. On ne sait pas de quoi la vie sera faite. Mais notre idée première, c'est ça. Déjà, avec ta famille, ça t'installe à Nantes ? Est-ce que tu n'étais pas encore installé ? Si, si, ça fait deux semaines qu'on a emménagé. Ah, d'accord. Oui, on a emménagé. Voilà, ma femme pouvait continuer son travail en télétravail, donc ça allait. Mes enfants, on les a changés d'école. Ils ont un peu l'habitude, mais avec l'âge, c'est vrai, il va falloir les stabiliser un petit peu. On a pas mal d'amis. Et puis, moi, ça me permet d'avoir une occupation mentale où je peux pleinement m'investir en parallèle de ma recherche d'activité première, qui est le foot. On va parler un peu, là, du coup, sur cet après-carrière, qui va arriver prochainement pour toi ? De toute façon, oui, on ne va pas se mentir. J'ai plus 20 ans. Déjà, est-ce que toi, tu as encore fin de ballon, actuellement ? La fin de ballon ou ça s'est un peu décliné avec l'âge, avec l'utilité de l'actualité, ton actualité ? Moi, si, la passion, tu l'as toujours, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, tu prends du recul. Il y en a qui ne lâchent vraiment pas l'affaire parce qu'ils sont dedans, mais ils n'aiment que ça. Moi, je m'intéresse à tellement de choses. Il y a tellement de choses qui me passionnent et je me dis qu'en une vie, tu as tellement de choses à explorer et que ce serait dommage de se contenter d'être que dans le foot, tu vois. Je suis dans une période un peu chelou. Je ne sais pas trop où je vais, mais dans les projets que j'ai, je sais où je veux aller. Donc, on va voir. Ça va se tasser petit à petit. Au bout de… Je ne vais pas forcer longtemps non plus au niveau du foot. Si je vois que ça ne bouge pas pendant un X temps, soit en mois ou en année, à un moment donné, il va falloir être lucide, tu vois. D'accord. Donc, j'ai encore faim de ballon, oui, mais j'ai beaucoup plus de recul qu'avant et je me prends moins la tête quand tu n'as pas de club, quand tu as 20 ans, 25 ans, parce que c'est ton activité et tu te dis, voilà, il faut que je fasse ça parce que qu'est-ce que je fais derrière et je ne veux pas arrêter mon rêve. Moi, j'ai quand même profité. J'ai fait quoi ? De toute façon, j'ai commencé à 17 ans pro et là, je viens d'avoir 35. J'ai fait 17, 18 ans à haut niveau, très haut niveau. Et donc, j'ai déjà quand même un petit bagage derrière moi, tu vois. Et on sait que ce n'est pas toujours évident quand justement, tu as fait 15 ans de carrière pro, footeux, et qu'à un moment donné, ce n'est plus possible, c'est fini. Le plus le passé à l'après, quoi. L'après-carrière. Le passé pour les footballeurs. La petite mort, c'est ça, souvent. Tu vois, la petite mort du footballeur, la petite mort du sportif de haut niveau, c'est… Mentalement. Ouais, parce qu'au début, mentalement, tu te dis « Ah, ça va me faire du bien, je vais souffler un peu. » Sauf que, bah, tu as les vacances, donc ça va, tu as les vacances. Puis après, tu as la rentrée, donc tu amènes tes enfants à l'école, tu rentres chez toi et là, tu te dis « Qu'est-ce que je fais ? » Il y en a beaucoup, c'est comme ça. Tu sais, « Qu'est-ce que je fais ? » Donc, ça peut faire peur. Même si tu as une belle carrière que tu t'es bien arrangé financièrement, le but, c'est pas non plus de rien faire, tu vois. C'est d'avoir une activité, c'est de voir du monde, c'est d'apprendre à te connaître sous un autre angle, c'est d'être la meilleure version de toi-même, tu vois. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois. Mais surtout que des fois, la plupart, c'est quand même des joueurs qu'on connaît même depuis l'enfance, parce que tu es en centre de formation, tu n'es que le foot quasiment, un peu d'école. Ouais, depuis 4 ans, quoi. Tu arrives, tu es pro, tu es un rôle de tes… Voilà, tu as se trouve, depuis tes 8 ans jusqu'à 35 ans, tu es dans le foot tout le temps, tout le temps. Et le jour où ça s'arrête net, ça peut être brutal, je pense. Même si tu peux dire que tu sais, enfin, sans rien dévoilé, mais des gens qui peuvent parfois être déprimés. Après, tu en as toujours. Moi, j'ai eu des périodes où, même si de base, je suis quelqu'un de positif, tu as toujours des périodes où tu te dis, je ne vais vraiment plus en faire, tu vois. Parce que tu te dis, putain, ah ouais, c'est comme ça. Et je me souviens, parce que quand j'avais commencé à Reims en pro, j'étais voisin de casier de Johan Liebus, et je crois que maintenant, il est coach des gardiens à 3, si je ne me trompe pas. Et je crois qu'on avait 10 ans d'écart. Et je suis arrivé, j'avais 17, il avait 27, donc il était vraiment en mode, dans la plénitude de sa carrière. Et il me disait, tu vas voir, ça passe hyper vite. Tu regardes, tu es jeune, tu regardes les anciens, tu dis, ah, c'est bon, on va voir, j'étais allé faire du vélo en salle, tu vois, je me dis, ce qu'il me raconte, je lui dis, ça va, et j'ai le temps de ouf. J'ai l'impression que c'était hier. Vraiment, j'ai l'impression que c'était hier. C'est un truc de malade. Tu rajoutes à ça les enfants qui arrivent, après, toi, ton rythme, il s'adapte par rapport aux enfants. Tu fêtes de moins en moins tes anniversaires, mais tu te préfères à tes enfants, donc tu oublies l'âge que tu as, tu vois. Et petit à petit, c'est un cheminement qui fait que tu ne te rends pas compte des choses, et ça passe hyper vite. Donc oui, tu peux avoir cet aspect-là. Il y en a que je connais ou même dont je ne me doute pas que ça se passe comme ça, et moi, je ne veux pas vivre ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, quitte à ne pas faire de foot pendant une période, si je n'ai rien, autant que je m'investisse mentalement dans un projet qui, justement, me tient à cœur pour ne pas avoir ce côté où tu y penses trop, parce qu'à trop y penser, après, tu remets tout en question. Tu vas remettre en question ta vie de famille, tu vas remettre en question ta vie d'homme. C'était une petite crise de la quarantaine avant là. Tu vois ? Ouais, je vois. Donc, c'est ce côté-là qu'il va arriver à gérer, et il ne faut pas tomber, justement, dans le pessimisme. Ce n'est pas tous les jours facile, mais voilà. Après, si tu as des axes d'amélioration, de progression, il faut surtout être honnête avec toi-même. C'est-à-dire, maintenant, c'est fini ou ça va se finir. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Et justement, ce que tu disais, de par le fait que toi, tu as eu cette personnalité d'être toujours un peu curieux, même durant ta carrière, pour t'intéresser à plein de choses. Est-ce que ça, c'est un avantage pour l'après-carrière aussi ? Parce qu'il y en a, ils ne sont peut-être pas de ta curiosité et vraiment, ils ne savent pas quoi faire. Toi, tu as toujours eu ce truc. Même, il y a longtemps, tu déclarais que... Tu étais même amené, peut-être, avant qu'il y ait ce projet, mais peut-être reprendre une formation, des études. Tu avais pu évoquer ça ? De toute manière, j'en ai même rediscuté avec mon père la semaine dernière, pour maîtriser un peu mieux les actions que je fais ici pour développer le projet. Tu vois, que ce soit des études dans la commercialisation, l'entrepreneuriat, la gestion, la vente, tu vois, tous ces côtés-là que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, que ce soit le marketing, la pub, il y a plein de domaines, en fait. Ce n'est pas juste « vas-y, viens, fais du sport ». Non, il y a tout un cheminement qu'il faut maîtriser. Et si tu ne t'intéresses pas à ce cheminement à mettre en place, tu pars un peu dans tous les sens. C'est pour ça qu'il faut structurer. Donc, voilà, c'est tout frais. Moi, j'ai commencé à aider un peu plus de manière, on va dire, quotidienne, là, depuis la rentrée de janvier. Donc, c'est tout frais. Mais je vais voir les manques que j'ai. là où j'ai besoin d'aide et petit à petit, voir aussi par rapport au foot, si ça se décompte, si ça ne se décompte pas, comment je m'organise pour m'améliorer. Parce qu'il faut s'améliorer. Justement, par rapport au foot, est-ce que dans un coin de ta tête, tu envisages quand même de dire qu'il faut avoir une petite reconversion entre soi en coach, je ne sais pas moi, coach, préparateur physique, dans un staff où tu le penses, tu ne le vois pas dans le foot ? Je ne sais pas. Ça, tu ne le sais pas encore ? Franchement, je ne sais pas. Je me suis posé la question. Après, si je bosse dans un truc vraiment de base, ce qui pourrait m'intéresser, c'est vraiment les gamins. Parce que moi, j'adore les enfants. Il n'y a pas ce côté malsain ou mal intentionné que je peux avoir après dans le monde pro où tu as ton éducation qui intervient en premier lieu. ensuite, tu as ta formation et puis tu as tout ton entourage, ta propre expérience qui fait qu'il y a des côtés en toi qui peuvent ressortir qui ne sont pas présents quand tu es un gamin. Et le côté un peu innocent, la jeunesse peut me plaire parce que quand tu as un côté innocent, tu as un côté où tu veux apprendre et tu as moins de freins, tu as moins d'égo pour absorber. Et moi, ça me permettrait de transmettre, de véhiculer des idées que moi j'ai et transmettre aussi l'expérience que j'ai vécue. Quand tu parles d'idées, tu parles d'idées sur la carrière, sur le jeu ? Oui, tout le monde a ses idées. Le mec qui veut devenir coach en général, c'est toujours ça. C'est essayer de mettre en place ce qu'on lui a appris mais aussi les idées qu'il avait et qu'il n'a jamais eu la possibilité de mettre en place quand il avait une carrière de joueur. Mais là, je te dis, je ne peux pas me disperser. Donc, on verra. Pour l'instant, déjà la priorité, c'est est-ce que je retrouve un club ou non ? On verra. En attendant, je m'occupe un peu d'ici. Et si jamais ça me plaît, si ça me plaira pas, si ça me plaît, je vais développer ça. Pourquoi pas passer des formations pour être coach dans ta propre salle ? Pour avoir une vision différente du sport et apporter aussi mon expérience de sportif de haut niveau à des gens qui sont de base un peu plus sédentaires, il y a plein de possibilités. Mais le monde est fait d'opportunités. Donc, il faut voir ce qui se présente à toi tout en ayant la volonté de vouloir apprendre. Je pense que c'est nécessaire. Très bien. Justement, ça fait une petite transition sur le fait que tu dises que si ça arrive un jour, tu serais plus attiré pour coacher en gros les plus jeunes. Parce que justement, on avait une partie sur les questions sur le milieu du foot. Et justement, le monde des adultes, toi, ton regard sur le monde du foot des adultes, entre le moment où tu as démarré, je crois que c'était vers 2006, voilà. En pro, ouais. En pro en tout cas. Et aujourd'hui, l'évolution, au fur et à mesure, qu'est-ce qui est marquant pour toi sur l'évolution du milieu du foot et les chutes négatives, positives ? Ben, la mentalité, mais après, c'est toujours le regard du vieux con. Parce que moi, quand je suis arrivé, il disait pareil. Moi, c'était pas pareil. Et ce sera jamais pareil. Tu pourras pas retrouver. La société, elle évolue. Le monde évolue. Et le monde évolue beaucoup plus vite sur les dix dernières années que peut-être sur les 30 années qu'il y a eu avant, tu vois. Et tout va plus vite, plus vite, plus vite. Et à un moment donné, ça ira tellement vite qu'on va se casser la gueule. C'est obligatoire. Il faut prendre du recul. Il faut donner du temps aux choses. C'est dans une société de l'immédiateté, de la consommation pure. C'est-à-dire que tu consommes et t'arrêtes. Ça en est même devenu de la consommation au niveau des relations humaines. Où tu consommes une amitié, tu la jettes. Tu consommes du sexe, tu le jettes. Tu fais des enfants. Au bout d'un an, six mois, t'es barré. Parce qu'on se dirige de plus en plus vers une société individualiste et égoïste, tu vois. Et pourtant, pour avancer, t'es obligé d'avoir quelqu'un avec toi. Tu peux pas. Toi, tu pourrais faire ton interview, machin, mais si t'as pas un mec à côté de toi qui te cadre, qui fait le bon montage, qui te diffuse bien sur les réseaux, etc. Tu vois, c'est un ensemble de choses. Si demain, tu fais ton truc, mais que personne ne te regarde, ça va pas marcher. Tu vois, donc t'as besoin, t'as toujours besoin de quelqu'un. Tu sais ce que tu veux, mais t'as besoin de quelqu'un. Et du coup, la vision que j'ai du truc, c'est que je trouve que c'est beaucoup l'entourage qui a changé. L'entourage des joueurs. Il faut savoir que la plupart des mecs qui sont dans le foot, c'est pas tout le monde, mais ils viennent en général de milieux sociaux qui sont entre la moyenne et la basse échelle sur l'échelle globale. Il n'y a pas un manque de respect, c'est juste que c'est une réalité. Quand tes parents, ils bossent dur, qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, etc., automatiquement, tu ne vas pas vivre dans une belle maison avec aucun souci financier, etc. Non, ils viennent de milieux qui sont difficiles. C'est compliqué. Donc, les parents, ils ne sont pas bêtes parce qu'ils voient que des fois, il y a un potentiel avec leurs enfants ou les cousins, les oncles ou les potes même qui voient que lui, il a un niveau et ce n'est plus il va s'éclater dans le foot. Il peut me ramener de l'argent. Un billet à faire. Tu vois où on en est ? C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont dans un... ça devient un peu un terme récurrent. C'est le projet Mbappé. J'ai un projet Mbappé. Et tu as les propos récents de Thierry Henry, tu vois, ou déjà à l'époque, tu te dis où est la vision humaine du truc. Moi, j'ai mon gamin, ma fille aussi. Je ne vais pas la forcer à faire un truc parce que je me dis « Ah, toi, elle aime bien le piano. Là, je vais voir pour essayer de l'inscrire à des cours de piano. Mais je ne me dis pas si elle devient une grande compo... Comment on dit ? Compositrice ? Non, compositeur avec un E, je pense. Compositeur, on va dire. Enfin, si elle devient une artiste. Une artiste, parce que je ne sais pas exactement le terme qu'on dit. Une grande pianiste, c'est que, je ne sais pas, moi, elle devient une artiste reconnue. Voilà, je me dis « Ah, elle va avoir une belle sasem. » Pareil, non, je ne peux pas réagir comme ça. Mon petit, il aime bien le foot. Je vais tout faire pour l'aiguiller vers le foot, pour qu'il fasse de l'oseille. Non, fais ce qui te plaît. Par contre, si tu le fais, tu le fais bien, tu le fais correctement avec de l'envie, de la détermination pour arriver le plus haut possible. Il y a toujours ce côté compétiteur et ne pas regretter. Mais en aucun cas, l'argent doit être une priorité. Et là, en fait, c'est une conséquence de la société actuelle. C'est logique que ça se retranscrive dans le sport vu que c'est un milieu où ça attise beaucoup de jalousie, de l'intérêt. Et puis, c'est le sport le plus populaire. Je crois que j'ai vu récemment, il n'y a jamais eu autant de licencier dans le foot que maintenant. Bon, c'est moins la population grandit mais je pense qu'en termes de pourcentage, ça a fait qu'évoluer. Alors que des fois, c'est aussi beaucoup décrié, notamment ces mentalités-là que tu décris avec les entourages. Aujourd'hui, on sait que effectivement, le foot en lui-même, il est quand même parasité par tous les enjeux justement financiers. Mais la question, c'était aussi par rapport à ça entre les joueurs. En fait, des fois, est-ce que ça se tire un peu les bâtons dans les roues ? C'est pas la bonne expression, je crois. Si, c'est ça ? De se tire dans les pattes. Est-ce que tu sens le vestiaire que ça discute salaire ? La question aussi de les sponsors. Il y a un peu la course à tout ça. Après, tu vois, j'ai évolué dans des équipes ou à un niveau aussi où c'était pas, voilà, nous, on ne gagne pas 300, 400 000 euros par mois. Ce n'était pas se tirer la bourre entre moi, j'ai telle voiture, le lendemain, il y a l'autre qui ramène ça. Donc, j'ai cette vision un peu lointaine de ça, même si j'étais longtemps pro. Peut-être des échos aussi, parce que même si ce n'était pas dans lesquelles il peut y avoir ça, mais je pense qu'à un moment donné, alors il y a des mecs qui peuvent assumer après, mais il y en a aussi beaucoup qui regrettent parce que acheter une voiture, c'est bien quand tu as ta carrière-là, mais quand elle se finit, qu'est-ce qui te reste derrière, tu vois ? Toujours avoir cette notion d'anticipation pour ne pas te retrouver après à pleurer, parce qu'il y en a, ils pleurent, vraiment, parce que tu profites bien, tu as la notoriété, tu es reconnu, tu fais du foot, c'est un métier hyper difficile mentalement, mais tu fais du foot, tu fais du sport, tu es payé pour faire du sport, donc ce n'est pas un métier qui est contraignant d'un point de vue horaire, d'un point de vue vie de famille, d'un point de vue financier où d'autres personnes peuvent rencontrer ces problèmes-là, donc à un moment donné, c'est vrai qu'il faut prendre du recul, il faut vivre ton truc, mais il faut aussi avoir conscience de ce qui se passe autour de toi, sinon vas-y, tu vis comme un Américain, sauf qu'après, il ne faut pas venir t'étonner s'il ne te reste rien ou si tu en galères financièrement et qu'en plus de ça, tu te dis, tu imagines, j'ai claqué tout mon pognon et je ne sais pas ce que je vais faire, double peine. Donc là, les mecs, tu en as des fois, ils retournent vivre chez leurs parents, mais ça, ils ne le montreront pas parce que tu as la fierté, tu as de l'ego, tu te dis, putain, je vais être jugé, donc chaud, tu vois, mais après, moi, je pars du principe qu'on ne récolte que ce qu'on sème, donc si à un moment donné, tu sèmes mal, tu ne récolteras pas forcément le bon fruit ou le bon légume à la fin. Ok, justement, là, on était un peu dans l'argent dans le foot, la question, parce que de l'extérieur, moi, j'ai toujours été curieux de savoir comment en fait, ça se passe au niveau les marques, les consorts, ils contactent directement les joueurs pour, par exemple, les crampons, tous les équipements, c'est les cons marques qui contactent directement les joueurs et ils leur donnent tel chèque pour dépenser dans leur marque ou alors, chaque fois qu'il y a une paire qui sort, par exemple, les clubs, vous les recevez directement, comment ça se passe tout ça en fait ? Tu as plusieurs manières, tu as soit la technique qui se passe très souvent que moi, j'ai connu, c'est en général, tu es un agent, l'agent a des contacts et tu te dis, ben voilà, maintenant, est-ce qu'il y a moyen de… Moi, j'ai toujours été fan de Nike, même si j'ai du New Balance, j'aurais été fan de… Tu as toujours porté des Nike, toi ? Quasiment. Quasiment. Après, moi, je suis un fan de basket et de choses sur le foot, même si je me suis calmé, vu que je m'étais fait cambrioler, ça m'avait mis un petit coup au moral. Mais j'ai toujours été fan de ça, je ne peux pas t'expliquer cette passion, mais je l'ai toujours eu et ça fait que j'ai toujours tenté de tester des autres marques. Mais donc, tu passes par ton agent, ton agent est contact, je dis, ben tiens, il va t'envoyer une autre paire et puis après, tu dis, ben voilà, est-ce que vous êtes intéressé pour me sponsoriser ? Donc après, tu as différents types de contrats et lui, tu dis, ben voilà, soit tu as telle dotation, tu as le droit à, je ne sais pas moi, tu as le droit à 5000 euros de fringues de telle marque sur notre site à l'année, on t'envoie les paires que tu veux et toutes les nouvelles paires et puis, tu as tant d'euros si tu fais tel match, si tu es champion, si tu es machin, si tu es contre un peu comme ça. Après, ils sont à très très haut niveau, je pense qu'il y a d'autres lignes qui s'ajoutent. Mais tu as aussi le cas où, tu vois, moi je l'ai connu avec Nail, qui était à Nancy là, qui a signé à Lens, qui lui, il n'avait rien demandé et un jour, il y a Adidas qui va m'envoyer un carton, tu vois. Donc ça, c'est vraiment qu'Adidas cherche ce type de joueur, etc. Moi, personne ne m'a envoyé comme ça une paire de chaussures, tu vois, j'étais obligé de crater un peu, tu vois. J'étais obligé de gratter. Comme sur le terrain. Ouais, ben écoute, à l'image du joueur. Écoute, peu importe, moi le but, c'était de, déjà, vu que c'est mon outil et que tu t'en sers souvent, c'est quand même un coup, tu vois, donc déjà, tu ne payes pas tes chaussures et puis, c'est un kiff parce que tu reçois les chaussures en premier, dès qu'il y a des nouveaux coloris, voilà, ils te disent, tu peux les mettre à partir de telle date. Il y en a des fois, il y a un moment où je n'étais pas trop mal, on va dire, au niveau du foot où il fallait faire un peu des, tu vois, des postes où tu mets en avant la marque. c'est à peu près comme ça. Enfin, je n'ai pas, je te dis, le haut niveau, je ne maîtrise pas. Ouais, mais là, justement, à un moment, tu utilisais beaucoup les réseaux, sur Twitter notamment, quand tu étais à Nantes. Voilà, moi, je te suivais beaucoup. Je n'ai jamais été chercher les places dans Nantes, mais je sais que c'était un jeu que tu faisais avec les supporters. C'était cool, ouais. Ouais, c'était les bons moments. Et un peu, du jour au lendemain, tu as coupé, tu as directement coupé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi, à un moment, tu étais très proche ? Je crois que tu répondais aux gens. Ouais, tout le temps. Et tu utilisais les réseaux, limite, voilà, pour créer un lien avec les supporters, notamment à Nantes. Je ne sais pas, à Reims, tu le faisais, mais... À Reims, ça n'avait pas encore explosé. Reims, Twitter, ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur quand j'étais à Nantes. Pourquoi j'ai arrêté ? Parce que c'est la dérive des réseaux sociaux, tout simplement. La question, à partir du moment où j'ai arrêté Twitter, à partir du moment où il y avait un supporter qui avait insulté ma mère, comment dire, quand je jouais à Nîmes, contre Toulouse. Ça, c'est comme bien longtemps après, du coup. Parce qu'à un moment, même sur ta fin de carrière, non ? Mais j'étais plus actif, tu vois. Et il y a un moment donné où même j'étais... Le seul réseau que j'ai, c'est Instagram parce que... Parce que j'ai plein de... T'as plein maintenant de genre de tutos bricolage. Je peux voir des vidéos de NBA, des vidéos de foot. Et c'est par rapport à mes centres d'intérêt, tu vois. Et moi, par rapport à aussi notre salle, je m'en sers parce que c'est un réseau qui touche plus notre population. Donc, je m'en sers pour aussi diffuser de l'information. Mais c'est vrai que j'étais tombé dans un truc où je mettais très peu de stories. Tu vois, sur mon compte Insta, j'ai très peu de postes. À un moment donné, j'étais rendu à, je crois, 300 et quelques postes. et je ne peux pas t'expliquer comment, mais tu scrolles, tu vois, j'ai regardé mes trucs. Des fois, j'appuyais, je voyais la légende que j'avais mis, des hashtags, des trucs qui je me dis, mais je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est toi, tu vois ? Est-ce que c'est vraiment toi ou est-ce que tu es tombé dans un truc où tu fais ça pour qu'on s'intéresse à toi ou pour créer un environnement qui n'est pas toi ? Et la réponse, elle était simple. Il y a des postes qui n'étaient pas moi, tu vois ? Donc moi, j'ai gardé des... Tu vois, sur Insta, j'ai gardé des moments forts un peu de ma carrière qui m'ont marqué. Tu vois, j'ai une photo avec Zizou parce que moi, quand j'étais petit, c'était ma génération. Et puis même, ceux qui naissent là, ils seront fans de Zizou parce que c'est Zizou, tu vois, ça ne s'explique pas. Oui, c'est pas l'événement Nantes. C'était pas Nantes. C'était un événement qu'on avait fait dans un... Dans un... Dans un... France 88, il y avait un truc comme ça, un match. C'était à Montpellier. Il y avait l'équipe de Montpellier, nous et France 88. C'était un peu un petit tournoi entre les trois équipes à Montpellier, un week-end de trêve du foot en salle et c'était magnifique, tu vois. C'est un souvenir qui m'a marqué. Il y avait une photo aussi, je crois, je suis contre Zlatan parce que c'était quelque chose qui m'avait marqué. Et puis après... tu es arrivé en ligne à ce moment-là en bus. Ouais, exactement. Et il y a des photos où je me trouve beau et je me suis mis et puis c'est un peu des photos de tous mes passages, de tous mes clubs et voilà. Ça suffit pour moi pour me présenter si on ne me connaît pas, pour voir ce que je suis, etc. Mais après, pourquoi j'ai arrêté ? C'est la dérive des réseaux. Les réseaux, ça peut être un outil fantastique mais encore une fois, l'être humain, il s'en est servi pour l'utiliser de la mauvaise manière. C'est toujours tiré vers le bas. Alors, tu pourrais tellement t'en servir pour diffuser des bonnes ondes et diffuser des informations qui sont positives maintenant, ce qui intéresse les gens. De toute façon, ce n'est pas dur. Tu allumes le journal de 20 heures, tu verras. Il s'est passé ici, il s'est passé ça. Mais il n'y a pas de truc où une découverte incroyable, si ça arrive, mais après, on présente déjà ce qui va mal. Il y a la guerre, il y a le machin. C'est important d'en parler. Mais des fois, changer un peu ton format, tu sais, donne-nous des bonnes ondes. Et voilà, ce côté où tu te fais insulter et tu parles, les gens ne comprennent rien. Au bout d'un moment, tu te dis, ah, tu sais quoi, vas-y, je fais ma route. Et il y a aussi ce côté où moi, je voulais être jugé sur le sportif que je suis. Je fais du foot, donc juge-moi sur le sportif. Ne me juge pas pour ce que je peux être dégagé à côté. Parle-moi de foot, mais tout ce qui est à côté, après, c'est le côté où je l'ai cherché aussi. Tu commences à être connu, tu fais un peu de foot, tu découvres. Et il y a un monde entre la médiatisation en Ligue 1 et en Ligue 2 déjà, surtout à l'époque. Donc, tu te découvres, tu tombes là-dedans et tu te pronges. Mais il y a toujours ce truc où moi, j'ai été éduqué, où j'ai pris du recul à me dire ce que je veux vraiment de ça. Et il y a aussi mes enfants qui sont rentrés en ligne de compte, me protéger un peu plus, protéger ma famille, vivons heureux, vivons cachés. Donc moi, c'est pour ça qu'il n'y a aucun poste que ce soit de ma femme, de mes enfants, même si à un moment donné, j'en avais mis, mais j'ai vite arrêté, j'ai vite supprimé parce que je suis obligé de les protéger. Je n'ai pas envie qu'ils prennent à cause de moi. Donc là, je m'en sers uniquement dans un but de, on va dire clairement, de promouvoir le projet. Effectivement, en ce moment, il ne faut pas chercher du foot sur tes postes. C'est que la salle. Mais tu sais, tu en as plein quand ils sont en fin ou qu'ils ont arrêté la carrière, ils ont la nostalgie du truc, tu vois, de remettre des postes. Mais pourquoi tu mets des postes, en fait ? Parce que moi, si j'ai un manque, je vais dans ma bibliothèque, tu vois, tu fais comme tes albums photos quand tu es gamin, tu retournes pour te replonger dans tes souvenirs. Mais ce que tu cherches si tu mets des photos à l'ancienne, c'est que quelque part, tu cherches l'attention des gens, qu'on réagisse et du coup, de te sentir encore apprécié ou pas, mais qu'on ait encore de l'intérêt pour toi. Moi, je ne cherche pas ça, en fait. Après, des fois, ce qui est chouette, c'est quand le club reposte quelque chose. Ça, c'est cool. Je crois que non, dernièrement, ils avaient mis posté un but ou une célébration, je ne sais plus. C'est un petit clin d'œil et puis... Pour ton anniversaire, peut-être. Ouais, voilà. Et puis, c'est un côté bienveillant, c'est un anniversaire, tu vois. Donc, où il y avait eu le but quand ils avaient jeu contre Rennes parce que ça fait 10 ans que Nantes n'a pas gagné à Rennes. Et la dernière fois que Rennes Nantes a gagné, c'était nous. Le but qui n'a jamais existé en plus. Si, mais bien sûr que si. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que ça, à la limite, le mettre en story ou le reposter, ça me fait plaisir parce que c'est dans un but bienveillant et puis, c'est toujours un kiff. Et puis, c'est un souvenir qui a été partagé et que j'ai envie de partager. Une photo de moi qui suis au foot, c'est mon souvenir à moi, tu vois. Donc, c'est... Il y a une légère nuance et pour moi, elle est importante. Dans le milieu du foot, tu avais une image un peu le bon client pour les médias, voire grande gueule des fois. Moi, personnellement, je n'ai jamais trouvé que ce n'est jamais été d'accord avec ça. Mais est-ce que tu penses que... Pourquoi tu penses que tu avais cette image-là ? Parce que... Enfin, moi, je me dis que ce n'est pas parce que c'était tellement aseptisé le foot alors que moi, je te trouvais juste lucide des fois quand tu veux intervenir. C'était juste lucide pour moi. Et pourquoi tu penses que tu avais cette image-là auprès des médias ? Tu sais ou pas ? Bah, peut-être la façon dont je parle, tu vois. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais de soucis pour échanger, trouver les mots, à part compositrice, compositeur, tu vois. Parfois, tu as toujours des... C'est le monde de l'art. Ouais, ouais. C'est différent. Mais je n'ai jamais de soucis pour m'exprimer. J'ai des facilités avec tout le monde, que ce soit les vieux, les jeunes. Je parle. Et puis, surtout que je dis ce que j'estime être vrai, je le dis. Et après, à tort ou à raison. Mais c'est surtout parce que je refusais rarement une interview. J'étais toujours disponible. Donc, forcément, tu as un client déjà de base. Et ils arrivaient toujours à ressortir une phrase du contexte ou pas. Bon, ça, c'est un métier de journaliste. Ça t'a joué des tours, des fois ? Que ce soit, je ne sais pas, médiadiquement, ou rien que des fois par rapport au petit pied, si après un match, tu as poussé une gueulante ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, ce qui m'a porté préjudice, c'est encore non. Parce que ça fait un peu ma légende, entre guillemets, ici, c'était le coup des galettes saucisses à Rennes, tu vois. Mais c'était le coup de l'euphorie. C'était le coup de l'euphorie. J'étais jeune. Mais je ne regrette rien parce qu'au final, ça m'a fait kiffer, tu vois. Ils sont susceptibles, les Rennais, quand même, non ? Non, mais je peux comprendre. La manière dont ça a été dit, j'arrive là-dedans, les mecs, ils le voient. Attends, c'est qui ce joueur ? Le mec, il vient de Ligue 2 et pour qui il se prend, tu vois ? Ok, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Donc, le côté bon client, c'est le côté où ce n'est pas aseptisé. Tu parles normalement, tu n'es pas là à dire… Est-ce que tu avais déclaré ça après le premier match, après la victoire ? Oui, oui, oui. Bon, le match retourne, malheureusement. Non, après 3-0. C'était l'anniversaire de la Brigade Loire, je crois, en plus. Là, j'y ai été. Oui, si, si, je m'en souviens. Je n'avais pas été bon. Oui, l'équipe, globalement, vous avez été… Non, non, j'étais très mauvais. C'était la semaine où ma fille était née. C'était mon premier match une fois que ma fille, elle était née, je crois. Oui, c'était au printemps, mars ou avril en 2014, non ? Non, elle n'était pas née, donc j'ai dit une grosse connerie. Pour moi, c'était… Non, j'étais mauvais, mais c'était pas… J'essayais de trouver une excuse avec la naissance de ma fille, mais… Non, mais c'était collectif. C'est surtout qu'ils étaient arrivés vraiment avec d'autres ambitions et ils étaient déterminés, tu vois. Je crois que le coach, il avait placardisé le cadeau. On a mangé les gays de saucisse, ça les avait boostés avant le match. Ah oui ? Peut-être, je ne sais pas. Ça se peut, des fois. Avec le football, attention, ce genre de déclaration, ça peut se motiver. Oui, oui, bah écoute, s'ils avaient besoin de moi pour se motiver, voilà, je vais prendre ça comme du bon côté. Je viens de dire que j'ai contribué à leur victoire quelque part, même si on a perdu. Oui. Bon, ça reste quand même des souvenirs. Pas forcément bon, mais un souvenir, ça crée des émotions, c'est principal. Voilà. À un moment dans ta carrière, tu avais expliqué que tu étais un joueur formaté Ligue 2. Au début de ta carrière, notamment. Je le pense toujours. D'accord, tu le penses toujours. Oui, clairement. Tu es lucide là-dessus. Mais après tes 15 ans, justement, ma question, c'était, tu penses toujours que tu étais un joueur formaté Ligue 2 ? Parce qu'au final, j'ai regardé, tu as fait autant de matchs en Ligue 1 qu'en Ligue 2, voire plus en Ligue 1 même. Oui, je crois que j'en ai plus en Ligue 1. Tu en as plus en Ligue 1 au final. Non, ça représente mon niveau, tu vois. Au final, c'est... Donc, ça veut dire que tu as autant de matchs en Ligue 2 qu'en Ligue 1. 50-500 matchs si je compte les matchs de coupe et tout, tu vois. Donc, si on m'avait dit ça avant, t'imagines toi ? Quand j'y repense, je me dis ouais. Tu vois, si on m'avait dit ça avant, je me serais dit bon, vas-y, arrête tes couilles, tu vois. Ah oui ? C'est exactement ce que tu avais dit il y a 10 ans. Au tout début, je me suis dit, au tout début, quand j'ai commencé, je m'étais toujours dit, franchement, si tu fais 10 ans Ligue 2 en pro, tu vois, si j'arrive à avoir 100 matchs, j'aurais réussi. Et tu vois, si je touche, on va dire, entre 5 et 10 000 euros par mois durant toute ma carrière, je serais content, tu vois. Puis après... Ouais, t'es parti avec ces... Au début, au tout début, quand t'es jeune, t'es parti avec ces... Ça ne m'empêchait pas d'avoir de l'ambition, mais je me dis, au pire du pire, si j'ai ça déjà... C'est confort, c'est bien. Bah ouais, parce que moi, je te dis, formater Ligue 2, oui, je le pense, parce que je suis formé dans un club Reims qui à l'heure actuelle n'est plus du tout le même club. Reims, maintenant, ils ont un centre de formation de ouf, ils ont un travail qui est bien fait. Tu vois, avec les joueurs qui sortent, qu'ils arrivent à vendre, leur façon de penser, leur stratégie, elle est excellente. C'est un des clubs qui, dans la manière de penser... Il faut que c'est développé en 20 ans, c'est incroyable leur développement. Moi, quand j'ai commencé en petit, en jeune, j'avais... Le club était en CFA2, je crois, quand même. Donc, j'ai commencé à être pas loin des pros. Le club était qu'en national. Donc, forcément, la formation, je ne suis pas derrière. Tu as même joué en national, il me semble. Ouais, ouais. J'ai fini la dernière saison en national avec Nancy, mais ouais, on est descendu, on est remonté direct, heureusement. Mais c'est ma première saison où je jouais un peu, vraiment, complètement... Installé en l'équipe plus. Ouais, on était descendu. Donc, ouais, j'ai joué en national, ouais, mais ça fait partie de la vie d'un sportif, j'ai envie de le dire. Mais je suis plus formaté Ligue 2, mais pour moi, j'ai réussi à atteindre un niveau où j'ai même touché la Ligue des Champions. Donc, ça veut dire que même si tu es formaté ou formé d'un niveau, si tu travailles, tu peux y arriver, tu vois. Justement, ta carrière, quel... Là, pour un plan technique, quel aspect de ton jeu tu as réussi à le plus améliorer, travailler durant tes 15 ans de carrière ? Ou peut-être tu es plus en difficulté quand tu as commencé ou c'était un rôle limite un point faible et que tu as réussi à améliorer au fur et à mesure. Après, moi, je suis réputé pour être forcément un joueur qui a des qualités essentiellement défensives, de récupérateur, de mec qui met de l'impact, qui a une agressivité. Mais je pense que là où j'ai le plus progressé, c'est le niveau technique, justement. Parce que... Mais c'est bien que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup qui disent que la technique, on est avec, c'est inné, c'est un talent. Mais ça se travaille comme tout. Bah non. Après, tu as des facilités, la formation, forcément que ça t'aide. Mais non, forcément, la qualité technique, tu ne peux pas passer de Ligue 2 à jouer plus de 200 matchs en Ligue 1. C'est pour ça, tu as des mecs, des fois, ils tombent sur des joueurs qui font une carrière en Ligue 1 et qui disent, ah, techniquement, mais si techniquement, le mec, il est si limité que ça, il ne fait pas autant d'années en Ligue 1. C'est impossible. Parce qu'à un moment donné, tu te fais manger ou tu peux compenser par un autre aspect. Moi, souvent, je n'ai jamais été zizou, mais je me suis très bien débrouillé. Mais l'aspect fort de mon jeu, ce n'était pas la technique. Donc oui, forcément que ça prenait le pas sur le reste. En tant que mieux de terrain, des fois, tu as été amené un peu boxe-to-boxe. Donc aussi, il fallait que tu développes encore plus en Ligue 1 parce que tu te projetais beaucoup. Le match à l'arène, notamment, à part le but, on oublie, mais tu fais une belle... c'est une passe-dé que tu fais sur le premier but. Ouais. À Georgievic. Ouais, ouais, bien sûr. Du gauche, comme ça, il est bien mis. Enfin, tu vois, il faut quand même pouvoir... Après, ça fait une passe-dé en 17 ans. Ce n'est pas beaucoup. Non, non, mais regarde, quand j'étais à Guingamp, il y a la première saison où j'arrive à Guingamp. Tu as staté à Guingamp ? Alors qu'à Nantes, tu n'as pas beaucoup staté, effectivement. Non. À Guingamp, j'avais dû avoir 3-4 buts sur la saison et 10 passes-dé, tu vois. Oui, en ayant vu ça, je me suis demandé pourquoi, en fait. C'est là, parce que, à l'heure, tu t'es senti plus à l'aise. Peut-être le coach, il te demandait de te projeter plus. Bah, j'avais énormément de liberté, tu vois, avec Michel Derzac. C'était... Voilà. C'est... À chaque fois, il me disait la même chose. Arrête, arrête d'aller. je veux quelqu'un, je veux quelqu'un qui reste dans la défense parce qu'il est très là-dedans, il est dans la structure. Il faut toujours garder une base défensive et c'est un truc que j'ai eu du mal à comprendre parce que moi, je me suis toujours dit si j'y vais, quelqu'un compense parce que moi, quand quelqu'un y va, je compense, tu vois. Mais des fois, voilà. Et donc, ça me mettait un peu plus de limites, tu vois. Pourtant, tu as beaucoup joué avec Birama Touré qui était un joueur quand même peut-être encore plus défensif que toi. mais c'est étonnant que du coup, Michel te dise. Ouais, ouais, mais après, tu avais plus de joueurs qui étaient en capacité aussi. Même Jordan, c'est les efforts de verre et tout. Ouais, Mais justement, eux, c'est des joueurs qui avaient plus de facilité technique et qui étaient plus à même de faire la dernière passe d'être dans ce rôle-là. Tu vois, moi, Birama, moi, je n'aurais pas dit qu'il avait plus de facilité technique que toi, par exemple. Non, je ne pense pas non plus. Je pense qu'ils étaient un peu... Non, je ne pense pas non plus, mais on avait un profil différent. Bibi était plus devant la défense à rester en place. T'étais un peu chien fou à aller se projeter beaucoup de courses entre les lignes. Ouais, ouais, Non, non, c'était... Après, c'est ma façon de jouer. Et puis moi, j'avais besoin de... J'avais besoin de courir, tu vois. J'avais besoin de courir parce que... T'avais des jambes aussi, beaucoup. Ouais, bah c'est ce qui... tu vois, c'est ce qui m'a... C'est ce qui m'a apporté préjudice à la fin parce que à partir du moment où j'étais blessé, bah ma carrière s'en est ressentie. Ça a été beaucoup plus difficile après. C'était essentiellement basé sur le physique. Donc, ce que j'ai le plus développé pour moi, c'est le côté technique parce que le physique, je l'avais, la volonté, l'abnégation, je l'ai toujours eu, tu vois. Donc, c'est la technique forcément qui s'est développée, même si je n'étais pas... Mais justement, par rapport à ça, moi, je me suis dit que tu avais une carrière à faire en 5 en défense centrale parce qu'à Nantes, des fois, tu as été amené parce qu'il y avait des suspendus, des blessés à jouer et comme tu avais une technique de milieu de terrain donc un peu plus au-dessus que la moyenne des centraux et donc la relance, tu étais plutôt bon en relance et en même temps, dans le duel, tu avais ce truc... Peut-être que tu n'étais pas le central, il y avait le marquage vraiment, il faut tout le temps ton marquage et là, au milieu de terrain, des fois, tu étais un peu plus lâche mais tu avais quand même, je pense que cette capacité, je me suis dit en fin de carrière notamment à pouvoir jouer 5 parce que tu as moins à valer les kilomètres et tu n'as jamais envisagé de te dire mentalement peut-être qu'il faut que je passe 5, tu es grand en plus, tu es bon ? Après, c'est le truc, ce n'est pas toi qui décide. Oui. Moi, je ne vais pas me pointer et dire maintenant, je joue 5 parce que je ne suis personne pour demander ça. Il n'y a pas un entraîneur qui a aidé de se laisser en toi ? Il y en a plein qui ont hésité mais il y a toujours un moment où... En fait, c'est toujours la même chose. Il y a toujours un moment où on se disait quand j'étais au milieu, peut-être il faut le stabiliser et bizarrement, quand j'étais central, je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Tu es obligé de rester, tu ne peux pas sortir n'importe comment. Mais c'est fini. Quoique des fois, tu vois, ça arrivait. Mais après, quand je n'étais plus au milieu, on se disait merde, il manque le côté que moi j'amenais. Donc, c'était toujours entre les deux. Après, j'avais trouvé, là où j'ai vraiment trouvé mon bon équilibre, c'était avec Camboret quand j'étais à Guingamp parce que j'étais libre. Je faisais vraiment comme j'avais envie de faire. Et vu qu'on me laissait cette liberté, quelque part, je le rendais aussi. Donc, c'était vraiment un profil où notre équipe, elle marchait du feu de Dieu. Moi, j'ai kiffé de ouf. Les deux premières saisons que j'ai fait à Guingamp, j'ai pris un pied monstreux. C'était magnifique. Vraiment. Mais centrale, centrale, ouais, j'aurais kiffé. Mais j'aurais toujours eu cette frustration de moins courir. Mais plus du coup, moi, je le pensais plus centrale, justement, ce que tu disais à un moment, les blessures physiquement, tu prends de l'âge. Moi, je t'aurais, en gros, entre 32 et 35 ans, peut-être, te stabiliser si ça avait été possible. Après, peut-être que je me suis toujours posé cette question de me dire est-ce que j'aurais pas fait une carrière meilleure si j'avais été derrière. Bah, je me dis peut-être, tu vois. Après, il aurait fallu que mentalement, tu te dises je suis centrale et je joue comme un... Ouais, mais ça, c'est rien à travailler. Mais c'est surtout que j'aurais dû... Moi, j'étais très souvent amené à jaillir. Et quand tu jaillis au milieu de terrain, c'est pas grave parce que t'as toujours quelqu'un derrière toi. Mais quand tu jaillis centrale, bah, après, c'est le gardien. Mais moi, je me souviens, quand t'étais centrale, il y avait des... Je trouvais en relance, t'étais au-dessus des autres centraux. Ouais, bah, c'était facile. Parce que t'as le temps, t'as plus le temps. C'est difficile de dire ça parce que ça veut dire le mec, ah, vas-y. Non, mais vraiment, je trouvais ça... la relance en centrale, je trouvais ça tellement facile par rapport au milieu de terrain. T'es moins pressé. T'es moins pressé, t'as plus le temps de voir venir le jeu. Face à toi. T'as tout le jeu face à toi. Et puis, le mec qui te défend sur toi, c'est un attaquant, il sait pas défendre. Comparer à un milieu de terrain qui peut te... Oui, il presse comme des bébêtes. Enfin, il presse, ils se vont jeter, quoi. Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Mais, non, après, le côté offensif, oui, mais le côté défensif, il faut que tu te trouves à un contre un. Tu peux moins te jeter, tu peux moins sortir. Oui, je pense que tactiquement, il aurait juste fallu que tu... Je m'adapte. Tu sois moins dans le jeu jaillis, comme tu es moins fort au milieu de terrain, mais en défense, il faut faire attention à... Faire encore plus intelligent dans la manière dont tu jaillis. Ou il aurait fallu que je jouais avec un profil style, tu vois, Visca ou ultra défensif qui, lui, je sais qu'il allait rester derrière. Mais le problème de Visca, c'est qu'il faut couvrir en vitesse. C'était pas facile. Après... T'es très souvent blessé. Non, ça aurait pu... C'est ça que t'as joué beaucoup au moment. T'as joué à un début de saison, t'avais dû faire les 3-4 premiers matchs en centrale. Oui, parce qu'il n'y avait personne. Et t'étais avec Didi, je crois, à cette époque. Ça se peut, ouais. Ça devait être la... Ça devait être la troisième... La saison avant que je me barre. Oui. C'était la saison où je me suis barré, je crois. C'était 2015, 2015, 2016. Vous avez vu des clean sheets, je t'étais dit à ce moment-là. Il y a eu des clean sheets de fait, donc défensivement, au milieu, j'avais quelqu'un, il manquait quelqu'un derrière. Donc automatiquement, j'ai personne, c'est Lucas. C'était ça. Et par contre, une fois que le mec revenait, moi, je reprenais ma place au milieu, tu vois. Donc, il aurait fallu qu'il recrute personne et me dire, maintenant, toi, t'es là. Mais en tout cas, en fin de carrière, il n'y a même pas eu cette opportunité de t'installer en charnière. En fin de carrière, ou là où t'avais moins le jus du milieu. C'est parce que tu vois, à Nîmes, à Nîmes, comment, ils m'avaient mis là. Mais vu que c'était une saison kata, c'était compliqué. Ouais, c'était hyper compliqué. Donc, non, ça s'est présenté, mais voilà, peut-être, si on pouvait revenir en arrière, je l'aurais fait, mais malheureusement, c'est pas possible. On a parlé de Ligue 1, Ligue 2. Pour toi, c'est quoi ce qui caractérise vraiment les différences entre ces deux championnats-là ? Technique. Technique. De base technique. Et puis, c'est surtout que... On entend souvent que ça va plus vite aussi. Ouais. C'est ça plutôt dans les enchaînements techniques ou plus vite dans les courses ? Dans tout. Dans tout. Il faut que tu vois plus vite. Il faut que tu sois beaucoup plus concentré. Parce que les mecs se trompent pas. Ils se trompent très peu par rapport à la Ligue 2. Il y a plus d'intelligence. On pense que... On pense que... Comment dire ? On dit souvent au championnat de Ligue 2, ouais, c'est plus physique, etc. Mais l'impact que tu as en Ligue 1, il est fort. Parce que les mecs, tu tombes pas contre n'importe qui. Moi, je me souviens quand on avait joué contre Monaco, quand il y avait Fofanay Chouaméni au milieu. C'est un enfer. Les mecs, c'est des machines. Franchement. Et puis tu vois, trois, quatre ans après, l'équipe de France. C'est des bleus maintenant. L'équipe de France. Donc au final, je me suis pas trop trompé. C'est que les mecs, ils étaient vraiment chauds. Donc la principale différence, en fait, elle est globale. Mais le plus gros point, je pense, c'est technique. Il y a aussi le côté tactique, placement, etc. où c'est mieux. Ouais. Il y a plus de trous d'air en I2. Ah ouais, des fois, il y en a des mecs qui font n'importe quoi. Tu vois, tu dis wow, il y a autant d'espace que ça. C'est ouf. Comme par exemple, le Nandekan où tu peux dribbler toute l'équipe et finir une trappe sur la barre. C'est ouf ça, ouais, d'ailleurs. Ouais, ils sont sortis du match. Mais tu vois, comme quoi, des fois, tu te dis, ils ont pas voulu, en fait, ils ont une personne à voulu aller sur ça. Non, mais c'est que c'est la confiance, en fait. C'est dur, franchement, c'est que ça. 90 minutes, tu avais les jambes en plus pour le faire. ouais, ouais. Mais c'est dommage, franchement, ça aurait été vraiment mon highlight de haut. Ouais, je pense que lui, tu vois, c'est vraiment, ça symbolise ma mentalité parce que je suis arrivé au bout. Déjà, je me dis, quand tu arrives, c'était dans le truc, je me dis, qu'est-ce que j'en ai l'air, je crois en plus. Ouais, j'ai le demi-marche, je devais être derrière. et je me dis, bon, vas-y, de toute façon, maintenant que c'est fait, même si ça aboutit pas, ce sera déjà beau, tu vois. Donc, j'ai dit, vas-y, je fous une praline, je vois où ça va. Finalement, j'ai mis frappe sur la barre, je crois. En revoyant l'action, j'ai juste... Il y avait une place monumentale, parce que le dernier, il s'est couché hyper bien. je pouvais faire un petit, je pense, petit picou, ça passait. Mais plus de lucidité, en mode, vas-y, balek, tu vois, vas-y, je fous ça, on veut où ça va, et ça aurait été beau déjà. En plus, il y avait, ça va, parce qu'il y avait, je crois, il y avait deux ans en plus pour Nantes. C'était la fin de match, c'était un match important qu'on devait gagner, parce que c'était un match de haut de tableau, et c'est le dernier match avant la trêve, je crois, de décembre, et ça nous permettait d'être premier, je crois, on avait 37 points. Mais cette année-là, la Beaujoire, vous vous battiez, vous avez battu quand, Monaco ? Non, il y a le match du Monaco. Un par tour. Non, mais à l'année, vous avez gagné, je crois. On a gagné 2-1 là. Dans les gros chocs, vous étiez plutôt… Si tu montes, t'es obligé. De toute façon, cette année-là, ça a dû changer, le rapport que tu as eu justement en Ligue 2, tu es à Nantes en Ligue 2, tous les matchs, franchement, vous aviez 65 points, vous aviez du tout dans le ballon, beaucoup quand même, même alors que Derzak, Derzak, c'est pas un apôtre de la possession, mais vous étiez au-dessus, donc vous aviez le ballon, tu arrives en Ligue 1, tu n'as plus le ballon. Mentalement, mais attention, il y a des matchs où on avait été bon quand même, les gens ont tendance à l'oublier, mais le début de saison qu'on fait en Ligue 1… Ah, Léviens, c'était… La première fois qu'on remonte en Ligue 1, s'il n'y a pas les 3 points de Bastia, tu finis 8e quand même, tu vois ? tu m'en rappelles aussi. Il y avait des équipes où il y avait plein d'internationaux, donc c'est quand même une belle saison. Les 6 premiers mois, j'avais trouvé que c'était en termes de jeu, Derzak, c'était, je pense, ce qui s'était fait de mieux. Léviens, je pense, je fais une passe-dé contre Léviens, un centre, bon, on peut à l'arrache, mais voilà, il est bien. Écoute, une passe-dé, c'est une passe-dé. Et même, il y avait des matchs, ça jouait bien, Léviens, il y a eu des belles séquences. Ben, quand on va jouer à Rennes. Nice aussi, je crois que vous aviez… Rennes, il y a eu des beaux, des enchaînements. Non, si, c'était, ouais, c'était cool. Puis on prenait plaisir et puis quand on va gagner 3 euros à Bordeaux, pareil. Beaucoup de réussite, mais c'était… Normalement, il y a 3 euros pour Bordeaux, tu vois. Au final, on les a submergés en deuxième mi-temps, c'était étonnant même. Diogoji, il t'enlève un but, je crois, Diogoji. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Justement, moi, j'avais une question par… J'avais plus en tête que quand tu étais à Reims, tu étais monté en Ligue 1 avec un. Ils ne t'ont pas gardé. Non. Comment ça a été à ce moment-là, vivre… Comment tu l'as vécu, ce moment-là ? Bon, pas bien. Ouais, ça devait être très compliqué. L'histoire est belle parce que je retourne en Ligue 2, je remonte en Ligue 1. Mais l'été entre la montée de Reims, comment ça s'est passé, en fait, quand on t'a dit on ne garde pas, tu ne vas pas jouer en Ligue 1 ? Non, non, c'est pas ça qui s'est passé, c'est qu'on monte avec Reims en Ligue 1, on joue contre Monaco, on fait la fête et tout. Il y a Hubert Fournier qui était le coach qui me dit « Viens voir, machin. » Il me dit « Comment on fait pour… » Parce que j'étais fin de contrat. Pendant la fête de montée ? Ouais, le soir, même. Il m'a dit « Comment on fait, comment ça se passe ? Moi, je compte sur toi pour l'année prochaine en Ligue 1. » moi, je dis « Ouais, je suis le premier joueur à être sorti pro depuis 33… » Ça faisait 30 ans, je crois, il n'y a aucun joueur qui était sorti pro de Reims. On remonte après 33 ans de disette en Ligue 1. C'est ma ville, je suis né là-bas. Donc, ouais, carrément que j'y vais. Et après, je suis né en total. Donc, je pense… Après, j'ai appris que c'était par rapport à les relations qu'avait mon agent avec la direction de Reims. Ça a fait que, au final, c'est dommage. Ça devait être dur. Est-ce que c'était pas de repartir sur la Ligue 2 alors que tu avais bataillé pour monter ? Tu repars à Nantes ? Ouais, mais c'est Nantes. Après, c'est vrai que t'arrives Nantes, ça aide à passer à autre chose. T'es à Nantes. Il y avait de l'ambition de remonter en plus. Tu reprends pas en Ligue 2 dans un club… Où t'es pas la Châteauroux ? Je ne sais pas. On m'avait pas de Châteauroux. Sans dénigrer Châteauroux, évidemment. Non, mais le prestige de Nantes parle pour le club, pour la ville. J'ai même pas besoin de comparer une autre équipe, mais c'est Nantes. Donc, forcément, quelque part, ça compense un petit peu. Et puis, l'équipe qui était formée pour Nantes, c'était aussi avec un projet de remontée, une équipe solide. Donc, le projet était cool. Même si j'aurais aimé évoluer en Ligue 1, c'est tout, c'est comme ça. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais la grosse base de l'équipe de la remontée, c'est de la Ligue 1 qui a fait la saison d'après, quasiment. Il y a eu très peu de renforts. C'est logique, c'est la seule année où le club n'a pas pu recruter avec l'affaire Bangoura. Ah oui, il y a eu l'affaire, oui, c'est vrai. Effectivement, en plus. Mais du coup, l'équipe, au final, il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué en Ligue 1 au final dans l'équipe. Et tout le monde s'est mis au niveau et puis ça a fait la saison. La confiance, la confiance de l'équipe, la confiance du partenaire. Et voilà, c'est pas plus dur à expliquer que ça. Sur ta carrière, un peu, les moments les plus marquants, si tu pouvais en donner quelques-uns, que ce soit des buts, que ce soit des matchs. des matchs. Bah, ma montée à Reims, la montée avec Reims en Ligue 1, la montée avec Nantes en Ligue 1, mon premier match en Ligue 1 à Lorient. Ah oui, ça va du coup, le fameux nom de Bastia, tu ne joues pas. Non, parce que je suis suspendu, parce que je suis, bah, mon carton rouge quand on monte, c'est un moment marquant, comme ce dant, avant de monter avec Nantes. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a eu le pas rouge. Moi, c'est pas moi de juger, mais l'histoire, elle est belle. non, mais il n'y a pas rouge. Non, l'histoire, elle est belle. Après, c'est une petite altercation, je pense qu'il y avait beaucoup de tensions, il y avait, le beau joueur était pleine, tu vois. Mais il est dur, il est dur le rouge. Ça peut être dur. Ah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire ? C'était il y a plus de 10 ans, voilà, c'est passé, mais l'histoire, elle est belle. L'histoire, elle est belle. Mais sur le moment, tu devais être aussi un peu la rage, quoi. Ouais, la rage. Dans les vestiges, ça devait être... avoir peur. Bah, t'es seul. T'es seul, tu te dis, imagine, toute cette saison, on a bataillé, tous les mecs sont sur le terrain, dans l'équipe, tous les supporters. Et tu te dis, ça se trouve, c'est à cause de moi. Non, mais je ne peux pas, après, ça devait être... Mais bizarrement, tu vois, au fond de moi, j'étais pas inquiet. C'est chelou, après, c'était une équipe très en difficulté, je crois, de même. Bah ouais, mais bon, t'es à 10 contre 11. Et puis voilà, c'est un match où tu dois basculer. Pourquoi pas tomber dans le truc d'avoir la peur de gagner ? On aurait pu avoir ça, tu vois. Donc, t'es dans un... Comment dire ? Ouais, psychologiquement, c'est chelou. C'est chelou. Mais l'histoire, à la fin, elle se finit bien. Donc, c'est cool. Après, t'as tellement de souvenirs. Mon but à Rennes, mon premier but en Ligue 1. J'ai oublié mon premier match en Ligue 2 à Grenoble. On prend 5-1. J'ai 17 ans. Et puis, écoute, je vais dire... Il y a plein de passages. Il y a... Bah si, j'étais... La Gantoise, Ligue des Champions. Quand même, Ligue des Champions, tu vois. C'était inespéré pour moi au début de... Alors, j'ai pas joué, mais j'ai fait deux fois les bancs. Je me suis échauffé. J'ai participé à ma manière. J'ai entendu la musique. Tu vois ? Et tu vis pour ça. Donc, il y a tout qui... Il y a tout qui s'éteint à côté. C'était Wolfsburg. Ouais, 8e de finale quand même. C'est l'année où ils vont loin en plus. Bah, ils jouent Real Madrid après. ils jouent Real. Ils jouent Real. Ah, Ronaldo, c'est pas cette année-là où il claque un triplé au retour alors que c'était un embarqué. C'est un truc comme ça, je crois. ça se peut. C'est un truc comme ça, je crois. Je suis pas sur le foot pour le dire. Mais c'est vrai que c'était un moment marquant. Après, t'as... Ouais, t'as le... Comment dire ? Il y avait Debrun en face, non ? T'as vu Debrun ? Non, c'était pas Debrun. La star, c'était Draxler. Ah, il n'y avait pas Debrun cette année-là ? Non, il était déjà parti. D'accord. Non, 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 c'était des bons souvenirs. Ouais, belle équipe. Il y a quoi encore ? Bah, Guingamp, je retiendrai Sier. On a fait la finale de la Coupe de la Ligue qu'on a perdue. On a... À Guingamp, on a tapé toutes les grosses équipes du championnat. Ah, c'était contre qui déjà, cette finale ? Strasbourg. Ah oui. C'était pas la dernière édition, en plus, après, il a disparu la Coupe. Dommage. Ouais, dommage. Et après, bah, écoute, je retiendrai... après, c'était un peu flou, c'était un peu mou, c'était un peu naze. Je vais retenir... Non, mais mes saisons, tu vois. Je vais retenir... Si mon 200ème match en Ligue 1 contre Monaco, je m'en souviens, c'était avec Nîmes. Et puis, on va retenir... Bah là, actuellement, c'est censé être mon dernier match, mais à Nancy où c'est contre le Puy en Velay. Et on a joué... On a joué surtout avec... Devant un stade plein international. Marcel Picot, c'est quand même un stade qui parle. ça va rester mon dernier beau souvenir si jamais ça s'arrête. D'accord. Je voulais revenir sur ton départ de Nantes. Enfin, tu as senti... Pourquoi tu es parti à ce moment-là de Nantes ? C'était par rapport au projet de la Grantoise ? C'était parce que tu sentais qu'il fallait tourner la page ? La Ligue des Champions. C'était pour ça ? C'était allé pour ça ? Bah... En France, je n'aurais pas joué en Ligue des Champions. Je suis lucide. J'aurais pu espérer avec Nantes, mais bon... J'aurais fallu cravacher de ouf. J'étais dans une zone de confort où j'avais envie de changer. J'ai envie de me... Des fois, où... J'ai regretté, mais je me suis dit putain, je suis con quand même. Tu vois, l'image que j'ai ici, j'aurais pu être, en gros, le joueur d'un club, tu vois ? Ce côté-là. Mais en même temps, comment tu peux refuser le fait de... Je n'aurais jamais joué ça, sinon. C'est là pour toi ce qu'il vient vraiment te... Parce qu'à l'époque, c'est un transfert, c'est un achat. Ils t'ont acheté. Oui, ils m'ont acheté. Là-bas, je devais y aller l'été. C'est l'année où ils sont en phase de poule avec Lyon, Saint-Pétersbourg, en plus ils sortent d'une phase de poule. J'y vais pas là. Et comme je te disais tout à l'heure, les opportunités. Si je la saisis pas là, est-ce que ça va revenir ? Pas sûr. Je tente. Et puis après, voilà. Parce que si j'y vais pas, il y aura pu se passer l'autre truc. De se dire, j'avais l'opportunité d'y aller, je l'ai pas fait. Et qu'est-ce qui aurait pu être ma carrière si j'avais pas tenté ça ? Donc je préfère essayer. Ça se passe, ça se passe bien. Ça se passe mal, ça se passe bien, on voit. Mais si j'y vais pas, j'aurais pas pu savoir. Je préfère vivre un peu avec des regrets, qu'avec des remords, tu vois, finalement. Et t'as pas du tout été motivé aussi par l'idée que cette année-là, j'ai ce souvenir, je crois que c'est les départs de Olivier Vigneault, dans Sambessa. J'arrive même pas à me rappeler ce que Rémi Rue n'est pas parti aussi. Non, il avait prolongé. Non, mais Jiloboji, Gagpé, Sisoko, ils sont tous partis. En fait, l'équipe de la remontée, clairement, là, elle est partie. Ouais, bah après, chacun... Voilà, mais est-ce que ça t'a pas aussi motivé de te dire bon, tout le monde part à Genoa, machin... J'ai pas eu tout. C'était des potes aussi, c'est... Non, non, le premier truc, c'est qu'il y avait quelque chose entre vous, il y avait quelque chose... Ouais, mais après, chacun sa carrière. Évidemment. Tu vois, et on peut pas empêcher tel ou tel mec de vouloir, comme moi, aller jouer la Ligue des Champions. Donc, non. Mais tu aurais pu peut-être te dire ouais, peut-être qu'il s'est là, c'est le moment. C'est le moment. Non, parce qu'en plus, c'était vraiment pas le moment pour que je parte, moi, d'un point de vue personnel, parce que ma fille, elle venait de naître. C'était très compliqué au début. Elle a eu des soucis de santé, etc. Elle est née en grand préma. Donc, c'est quelque chose qui était très difficile, personnellement. Donc, c'était vraiment pas le moment. Mais... Mais là, pour la carrière, tu t'es dit... Opportunité. J'y vais pas là. Quand est-ce que j'y vais, tu vois ? Mais du coup, ouais, du coup, la guantoise, comment tu l'as vécu ? Ah, ça s'est mal passé une fois. Ça s'est pas très bien passé. Non, bah, t'arrives. Écoute, le coach, le coach, je me suis vite rendu compte que le coach ne me connaissait pas si bien que ça, que c'était plus un deal en mode agent, directeur sportif. Mais après, c'est ma faute. Ça m'a servi. Tu vois, après, quand je suis revenu en France à Guingamp, je me suis dit, moi, par contre, si je signe à Guingamp, je veux le coach au téléphone. Moi, j'avais pas eu le coach au téléphone. Et là, c'était un peu plus sûr. Donc, voilà, c'était une expérience. Écoute, la vie à côté, pas top. Pas top. Non, les flamands, tout ça, ils sont pas fans des Français. Honnêtement, c'était pas leur tasse de thé. Tu leur parles français, ils te répondent en anglais, pour te faire comprendre, alors qu'ils parlent français. En fait, t'es bilingue, toi ? Tu parles américain un peu dans l'âme. Non, non, je parlais anglais, ça me dérangeait pas. Mais c'était pour te dire qu'ils auraient pu faire l'effort. Donc, non, non, un peu compliqué. Compliqué. Ouais, l'acclimatation. Non, après, avec les coéquipiers et tout, je me suis super bien entendu. Tu vois, Moses Simon qui joue à Nantes, je l'ai connu là-bas. Donc, quand on s'est revu et tout, c'était des bons moments. Moi, j'ai connu Lolo de Poitre qui est retourné là-bas. J'ai connu Thomas Fouquet aussi, qui est à Reims depuis pas mal d'années maintenant. J'ai créé des liens quand même. Il y avait des bons joueurs pour aller passer la phase de pouce. C'était une belle équipe. Ah ouais. Ça devait jouer. Non, c'était un tremplin. Tu as dû voir la différence quand même entre... Bah ouais. Après, en Belgique, le niveau global, il est quand même inférieur. Mais les 4-5 équipes de tête, c'est des belles équipes. Ouais, ouais. On le voit, je les en. Après, c'est vieillissant. Les stades sont vieillissants. Nous, les infrastructures étaient catastrophiques au niveau du centre de montrément. Mais maintenant, ils ont un truc flambant neuf. Ok. C'est un truc top niveau. Ils payent sûrement que c'est la répercussion de leurs belles années aussi. Non, mais la gantoise, ils ne font pas n'importe quoi. Ils sont tout le temps dans le haut du classement. C'est bien géré financièrement. Ils font régulièrement des coupes d'Europe. Ils ont un centre de formation tout neuf. Ils ont un stade tout neuf. Donc, attention. Après, ce qui est surprenant pour revenir à toi, c'est que l'été, du coup, il y avait déjà eu des contacts. Car même, ils te voulaient, tu m'as dit. Ouais. L'hiver, ils sont encore à vouloir te... Bah, c'est pour ça. Je me dis, attends, il y a rien. Pourquoi t'arrives ? T'as joué. J'ai vu, je crois, en titularisation, t'en as une ou deux. Ouais, 5 matchs, je crois. Non, mais on en titule. Ouais, 5 matchs, je crois. 5 matchs, ils tuent ? Je crois, ouais. Moi, j'avais cru voir. Ok. Regarde, le premier match où j'arrive, en plus, il y a un mec qui se blége, joue contre le standard de Liège. On va là-bas, on gagne 3-0. Je veux dire, on les éclate. Tu joues ce match-là, tu démarres... Ouais, je joue 90 minutes. Donc, tu te dis, bon, j'ai bien fait de finir ici. Le match d'apport, soit... Standard, là-bas, c'était chez eux ? Ouais. Bon stade, c'est... Ouais, c'est un gros club, là-bas. 3-0, là-bas, mais quand même. Donc, après, on reçoit... On reçoit qui ? On reçoit... Je sais plus si c'était qui... Beveren, je crois ? Un truc comme ça. Un petit club qu'on voit moins, du coup. Ouais. On joue, première mi-temps. Il y a un par toile à mi-temps. Je fais une passe D. Je me dis B9. J'avais pris un carton jaune. Le coach, il me dit, Lucas, tu sors. Tu as pris un carton jaune. J'ai peur que machin... Et j'ai pu rejouer pendant deux mois. Ouais, il veut te préserver pour... Ouais, il veut un peu incompréhension pour toi, là. Bah, complètement. Et puis, moi, c'est hors de question que j'allais lui parler pour lui dire comment ça se fait. C'est tout. Moi, j'étais éduqué comme ça. Si on ne te fait pas jouer, c'est que tu n'es pas bon. C'est tout. Donc, je travaillais... Surtout, à l'entraînement, tu as toujours cette mentalité. Tu ne lâches rien. Ouais, ouais, ouais. Je vois comment tu étais à rince. En plus, les résultats, les résultats, ils n'étaient pas top, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, je mérite de jouer. Non, je ne jouais pas. Restez au bout d'un moment. C'est étonnant quand même par rapport à ce qu'on a eu. Ils te voulaient. Et puis, c'est tout, c'est le foot. C'est comme ça. Après, j'avais deux solutions. C'est soit je tentais l'aventure, je restais. Moi, j'étais déterminé à continuer à me battre parce qu'on s'était qualifié en Ligue Europa. L'année d'après, ils vont, je crois, en quart de finale, ils vont taper Tottenham chez eux. Donc, il y avait un beau truc à jouer. Et finalement, non, tu vois. Il y a Guingamp qui se présente, machin, nouveau projet, belle équipe, nouveau coach comme Boiret. Je me dis, vas-y, est-ce que je reste en Belgique et je prends le risque ? Parce que si on ne parle plus de moi, je suis mort. Il faut que, tu sais, tu t'enterres et ta carrière, c'est énorme. En gros, si ça continuait, comment on va dire, les derniers mois que tu avais vécu, si ça se poursuivait, tu avais peur que là… Si je joue, c'est bien. Mais si je ne joue pas, ça se passe comment ? Donc, vas-y. À ton poste, il y avait Koums. Ouais, Sven. Et c'était un bon jour, lui ? Ben, quand je suis arrivé, il était capitaine. Je ne m'étais pas renseigné aussi, j'ai fait le Sgeg. C'est un bon rire, lui. À côté, il y avait Neto, c'était un Brésilien, pareil, dans mon profil. C'était plus celui de ton profil, un grand… Ouais, vice-capitaine. Ouais, en plus. Je me mettais un peu… Je suis allé vraiment… Mais c'était le duo qui a un déboulonnable. Ben, Neto, il était souvent blessé, donc ça allait, mais il ne me mettait pas. Et t'avais à côté Sven, c'était le capi. Il était dans l'équipe Typique des Champions des phases de poules. Quand même. Il était international belge, ou pas ? Ouais. En fait, cette année-là, il est devenu international belge. C'était un bon jour, lui. Ouais, ouais. Donc, ouais, ouais. Ben, compliqué. Ben, après, vas-y. On avance. Et puis, ben, Gingant, aucun regret, parce qu'en plus, c'est des belles années. Je pense pour toi, t'as dû faire des bonnes rencontres. Et même, je pense, au niveau football, moi, j'avais repéré que tes stats, c'est là où t'as le plus marqué, Gingant. Je me suis même dit, mais il faisait exprès à Nantes pour marquer que contre le club franciscain. Non, non, non. Même s'il était beau. Ouais, c'est vrai. Non, non, ben, c'est tout. C'est la confiance, comme je t'ai dit. Ouais, c'est la confiance. Le coach, le ton rôle. Et puis, la maturité, t'évolues, ça. Ouais. Du coup, je voulais partir, là, sur des petites questions par rapport à ta carrière, sur un peu les joueurs, peut-être les joueurs qui étaient coéquipiers, en gros, et les joueurs même que t'as pu rencontrer en adversaire. Genre, quel joueur était le plus marqué en aspect pure technique ? Neymar. Neymar, en adversaire ? Et Verrattier. Neymar, Verrattier. Mais Neymar, de toute façon, le premier petit point en Ligue 1, c'est moi. Le premier match qu'il fait en France, c'est contre nous. Oui, c'est vrai que c'est Neymar, tu vois, d'un best-off de son premier match. Je suis souvent sur... Tu es souvent à côté. Je suis tout le temps. Non, c'était une dinguerie. Ouais. Ouais. Incroyable. Je pense que tu l'as rejoué aujourd'hui, là, c'est... Je pense... Il est un peu moins vite. Là, il part moins vite. Même si je n'ai pas... Tu vois, si je n'ai pas joué au niveau depuis longtemps, je pense que... Ah non, quand même, c'est Neymar, tu vois. Il est très dégly, mais il a perdu en vitesse. Ouais, non, non. Après, voilà, c'est une gêne de vie, tout ça, je pense qu'il fait. Mais le premier match qu'il fait, il arrive tout vite. Il arrive du Barça. Il est tout petit, tout maigre, mais... Ouais, il est un peu injouable. Injouable. Mais je te dis, injouable. J'ai tout tenté, fort, pas fort, anticiper, pour anticiper, il n'y a rien à faire. Non, trop chaud. Non, c'est... Là, j'avais atteint mes limites, clairement. Un jouable. Et en coéquipier ? Effectivement, un joueur... Que ce soit dans le contrôle ball, dans la passe, ou dans le dribble, c'est pas la même chose, mais... Moi, j'étais fan de Julien Ferré. Quand je suis arrivé à Reims, il était là. Moi, c'est toujours ma référence. Un numéro 10, un peu élégant. Ouais, à l'ancienne. On ne voit plus des joueurs comme ça. Non, non, non. C'est... Ouais, il y en a pas mal, quand même. Mais en ressortir un, tu vois... À l'époque de Nantes, il n'y en avait pas tant que ça, peut-être ? Non. Non, parce que ceux qui étaient bons... Après, tu as Adrie, très belle, qui était très bon techniquement, tu vois. Véritu, il est débrouillé pas mal. Ouais, mais je trouve qu'il était encore jeune, Véritu, tu vois. Après, non... Vraiment, qui m'a marqué, marqué. En technique de finisseur, Giorgi, c'était très bon, mais c'était une autre technique. Ouais, c'est vrai. Giorgi... Pour le bon geste sur le centre, ou le... Euh... Si, bah... Yanis Salibur, en technique. Ah, il est contre un... T'es un garçon, les gars, ouais. Très, très bon. Mais techniquement, ouais. Clem Grenier aussi. Oui. Beau de mer. Même s'il était vieillissant. Oui, très sous-coté. Non, mais c'est parce que... Il y a un pied incroyable. Ah ouais, mais... Pfff... Ouais. C'était très, très haut niveau. Et encore, moi, je l'ai côtoyé, c'était en fin de carrière, mais incroyable. Top mentalité. Non, top. Panadien. Et un joueur le plus puissant que t'as rencontré physiquement, tu m'as parlé de Chouamini, Foufana, mais vraiment son atteint qui t'avait impressionné physiquement dans l'impact qu'il mettait, dans le duel, en puissance physique, quoi. Il y en a un paquet. Ouais, il y en a un paquet. Ouais, des monstres, t'en as un... Moi, celui qui m'a le plus choqué avec qui j'ai joué, c'était Alex Menji, qui est à Caen maintenant. Ah oui, l'attaquant. Ouais. C'était... Pivot. Très puissant. Non, Simon Kier, chez Ju, tu sais, sur les Bachas. Lille, à l'époque, ils avaient des sacrés joueurs. Vous étiez... Ouais, j'ai souvenir que vous auriez pu jouer 500 minutes. Entre Lille, 1-0, là. Ouais, c'était impossible. C'était impassable. Avec Eniama derrière, en plus, c'était impassable. Ouais, ouais, trop chaud. Non, physiquement, t'en as plein. Franchement, t'en as... Après, en ressortir un comme ça, des monstres, t'en as plein. Bon, celui qui a le plus marqué parce que c'était le plus gros boucher qui t'a joué. Tu m'as le plus marqué ? Soit coéquipier, soit en affrontant, vraiment, je me suis dit oui, c'est un boucher, il fait que des fautes. Il prend des cartons tout le temps. Alors, toi, je sais que t'es pas mal en jaune. Ouais, mais c'était pas pareil. Moi, c'était plus de la fouille. Un boucher, vraiment. Ouais, t'as le Cahuzac. Il était pas mal, hein. Moi, en tant que Nantes, c'est que papy, des fois, les tacs qu'il envoyait, c'était qu'il fallait faire attention. Mais bon, j'étais avec lui. Donc, on disait rien. La loi réagissait beaucoup à ses tacs. Non, des bouchers, t'en as, mais ça se fait de moins en moins. C'est un peu plus léché, maintenant. En gros, ceux qui mettaient le plus gros taux. Franchement, tu sais quoi ? J'ai du mal à me... Non, j'ai pas de souvenirs où un mec, je me dis « Oh, lui, il découpe, c'est chaud. » Moustapha Diallo avec qui j'ai joué à Gagant. Ah, lui, ouais. Un joueur à l'ancien aussi, un peu, quand même. Ouais, Mousse, ouais. Ouais, je dirais Mousse. Allez. Ah oui, tu jouais des fois avec lui au milieu de terrain ? Ouais, souvent. Ah oui, d'accord. Le milieu de terrain, c'était... Moi, je jouais avec... C'était du Gaillard et Dido. Etienne Dido et lui, ouais. Il était grand Gaillard. Enfin, à part Dido, du coup, mais sinon, c'était du Gaillard. Toi, et Mou Diallo. Ah, ouais, ouais. Fallait en mancher. La tête, il n'y avait personne qui prenait. Non, non, c'était rare. Ouais. Le stade, les stades qui t'ont le plus... Beaujauir. Merci. Non, c'est assez parce que moi, j'ai vu le côté... Les deux côtés. En plus, après, quand je suis venu rejouer, j'avais toujours un bon accueil. Donc, c'est... J'ai bien aimé le roux-douro parce que c'est spécial là-bas. T'as jamais pensé reconversion ? Le capot, le capot à la Beaujauir ? Non, je crois que j'ai croisé Romain d'un fois au match. On a discuté un petit peu. Est-ce que tu avais pris quand même... Ouais, ouais, qu'on me voit à l'ancienne. Est-ce que tu avais fait le... I believe that we will win de... Non, non, c'était réservé à Bédo. C'est vrai que c'est lui qui l'avait fait. Ouais, ouais. Non, non, c'était... Il y a plein de stades. Le Parc des Princes, le Prestige, tu vois. Strasbourg, j'aimais bien. Enfin, Tétienne. Bah, tous les stades qu'on connaît un peu. Lens, Lens, c'est le meilleur. Lens, c'est au-dessus de Lens. Mais Lens, t'as joué en... Parce que Lens, du coup, en Ligue 1, t'étais encore en Ligue 1 quand ils sont montés ? Bah, pas récemment. Oui, mais on a joué Covid. Mais avant, ils étaient déjà montés en Ligue 1 avec Amboire. D'accord. Ah oui, et toi, t'étais... Mais même en Ligue 2, on les a joués. Oui, le stade, de toute façon, il est tout le temps... Bah, moi, je les ai joués le premier match que je joue là-bas. C'est quand nous, on jouait la descente et je vais la monter. C'était Haruna Dindan qui avait marqué. Ça devait être en 2008, je crois. Oui, c'est vrai. Mais le stade, avant le match, je me souviens, le terrain, ça se soulevait comme ça. Je me dis, wow. Non, top. Lens, je pense, c'est le meilleur stade. Oui, s'ils avaient tapé à ta porte, je pense, tu te serais dit, Lens, ça peut être un bon truc à faire. Complètement. Ouais, complètement en adéquation avec ma mentalité. C'était important pour toi aussi, le stade, il y a une espèce d'engouement autour, que tu sentes que c'est un club qui vit. Oui, bien sûr. C'était un truc, un leitmotiv. Il y avait l'argent, forcément, mais... Genre pour toi, l'arbi solide qui t'apporte, t'aurais peut-être dit oui, mais ça aurait peut-être... Non, je n'aurais pas dit oui. Ça n'aurait même pas dit oui ? Non. Parce qu'on dit beaucoup, ça n'aurait refusable. Après, ça... Pardon. Ça dépend de ton âge et tout. Ça dépend de plein de trucs, mais de base, non. Moi, je joue au foot pour essayer de jouer au meilleur niveau possible, tu vois. Et pour moi, ce n'est pas le meilleur niveau possible. Très bien. On va finir sur ce que j'appelle le petit jeu du CV. On va voir comment... Le thème, c'est les joueurs qui ont... Les joueurs qui ont occupé du cadeau. On va voir comment tu te débrouilles. Donc, je vais commencer à donner les clubs d'un joueur avec qui tu as joué. Donc, ce joueur-là, il a joué à Lens, Brest, Nolan. Donc, tu es très fort, d'accord. C'est lui, oui, effectivement. Je vais faire dans le désordre, tu es trop fort. Un qui a joué à Nantes, tu vois. Qui avait joué à Sunderland, à Gata Saray, Lazio, Marseille, Paris. Ah, l'Orixana ? Oui. Je crois que tu n'as joué que six mois avec lui. Après, je suis parti. Pour ça, je me suis dit, lui, il va avoir plus de mal. Mais bon, il y a Paris, Marseille. Ensuite, un qui a joué à Rennes, à Lyon. À Hanovre, à Guingamp avec toi. Ah ! À Jimmy Brien ? Oui. Et à Bordeaux. Bon, alors, lui, si tu ne l'as pas, il t'en voudra, je pense. Même s'il a fait beaucoup de clubs, Lorient, Auxerre. Oui, Rémi. Oui, je me suis dit que celui-là, c'était trop facile pour toi. Alors, tu me diras, par contre, c'est quoi ça ? Alan Yaspore. Ah, en Turquie. Oui, il a joué là-bas. Rennes, Toulouse, Guingamp. C'est quoi ? C'est un CV aussi ? Oui, il a un CV, là. Un autre joueur. Rennes. Toulouse, Guingamp. Il a fait que trois clubs, tu vois. Un joueur plutôt fidèle. C'était à chaque fois quand même pas le deuxième. Ah, bah oui, je suis con. Étienne, dis-donc. Ouais. Lui, attention, il va peut-être être plus dur. Un joueur qui a joué à Lille, Lorient, Valenciennes, Tout-Gart, Nantes, avec toi. C'est... Et il a fini à Jérusalem. Jojo Odel. Ouais. Tu connais quand même bien. Et le dernier, un joueur qui a démarré à Louancuiseau, Guingamp, mais pas avec toi, Le Mans, Paris, Bétis, Sochaux, Newcastle, Larissa, Et il a fini à Nantes. Mais lui, je suis con, Fabrice Pancrat. Ouais. Bon, tu l'as touché, c'était quand même facile pour toi. Je m'intéresse quand même aux joueurs avec qui je joue. Ouais, 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 tu vois. En fait, je me suis dit qu'on verra. On verra un peu. Ça va, ils vont pas m'en vouloir, au moins. Voilà, et j'ai pris que des mecs, quand même, enfin, des mecs ont mis de rien marqué le championnat, à peu près, ou soit c'était potes, ou... Des mecs, quand même pas. J'ai pas pris, je sais pas, genre, des joueurs, voilà, comme tu t'es dit, des petits jeunes, tu vois. Donc, tu t'es très bien sorti, là, Lucas. Bah, écoute, pour moi, j'ai plus que la moyenne. Ouais, là, clairement, là, clairement. Bravo à toi. Tu dis bien, merci pour tout, Lucas. Bah, merci à vous, les gars. C'était un plaisir. Ça, tu sais.